Un espoir formidable face à l'autisme, on va en parler avec vous Yves Calvi et votre invité ce matin, Mahmoud Sajidi, le président de l'association Vaincre l'autisme. Bonjour Mahmoud Sajidi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Laurent vient de le rappeler, c'est vraiment un très grand espoir pour les parents d'enfants autistes. L'Inserm confirme les résultats très encourageants d'un diurétique qui réduit le niveau de chlore dans les neurones du cerveau. Et pour dire les choses simplement, une grande majorité d'enfants allaient beaucoup mieux après ce traitement. C'est une grande première ? Oui, c'est une grande première mondiale d'ailleurs. Ça fait déjà trois ans que ce diurétique est donné avec une étude clinique à des enfants autistes où on voit très bien que l'amélioration au niveau des troubles de la concentration permet d'éduquer les enfants et les faire évoluer. Est-ce que vous pouvez nous décrire très simplement en quoi la vie de ces enfants et de leur famille a été changée par ce traitement ? Alors, il faut d'abord comprendre que le problème de l'autisme est un problème de communication qui génère des troubles de l'interaction sociale. Et si on ne s'en occupe pas bien avec une éducation adaptée, ça génère des troubles de comportement qui aggravent l'état de santé des enfants. C'est pour ça qu'ils sont souvent en psychiatrie, en isolement, etc. Donc, quand on donne ce diurétique, ça fait baisser le chlore. Ça donne plus de concentration, ça permet beaucoup plus d'apprentissage et l'enfant suit tout l'apprentissage qu'on met en place pour une meilleure communication avec son environnement familial. On a donc constaté chez les enfants qui ont fait ces tests une grande amélioration de leur communication avec leurs parents à l'école. Une maman a expliqué dans notre journal de 8h que son fils avait même pu pour la première fois faire des sports collectifs et jouer au foot. Oui, c'est si dur que ça de jouer au foot pour un autiste ? Bien sûr, bien sûr. C'est très difficile de communiquer avec une personne autiste parce que ce trouble-là, en fait, c'est un problème neurologique. Ou la chaîne d'information, quand vous me regardez, par exemple, vous voyez que je suis fâché ou content ou heureux. Un enfant autiste, ça lui exprime tout à fait autre chose. Donc, il en comprend autre chose qui génère des complications pour lui de compréhension. Donc, c'est un problème de cognition assez grave. C'est pour ça que c'est difficile pour lui de communiquer avec le social. Vous pouvez avoir des enfants extrêmement intelligents dans des domaines étonnants comme des mathématiques ou des patients vraiment très importants. Il ne peut pas arriver à vous regarder dans les yeux et vous dire bonjour. Et ça, on leur apprend. Cette même maman expliquait que d'habitude, il ne se souciait pas du tout de l'état de santé de sa mère qui a des problèmes de dos et qui lui arrivait maintenant. Et c'était la première fois de dire, tiens, on pourrait aider maman qui a des difficultés. Bien évidemment. On touche même donc aux sentiments et à la relation la plus simple dans la vie quotidienne ? L'empathie. Parce qu'ils ont une empathie qui est totalement absente au départ. Et donc, avec cet apprentissage, il y a une évolution cognitive et donc une compréhension meilleure de l'environnement. Vous qui suivez ça de très près, on peut espérer un traitement ou une guérison ? Alors déjà, le traitement pour moi est indiscutable. Puisqu'il faut savoir quand même qu'on a des connaissances assez avancées. La France a 40 ans de retard en matière de prise en charge de l'autisme, malheureusement. C'est que déjà, on traite avec de l'éducation pour réduire l'aggravation de l'état de santé par l'autisme. Alors maintenant, ce traitement-là, c'est un traitement. Ce n'est pas une guérison. Et nous espérons qu'il nous emmènerait à des guérisons demain. Après cette publication par Science, on peut donc dire ce matin qu'un diurétique réduit l'isolement des autistes. J'essaie de le dire le plus simplement du monde, c'est ça ? Tout à fait. Et ce sont des équipes françaises qui viennent d'obtenir ce résultat ? C'est l'équipe du professeur Izequiel Benary qui s'est bâtie beaucoup. D'ailleurs, qui ne s'occupait pas du tout de l'autisme. C'est de la recherche fondamentale. Et donc, franchement, cette découverte, elle est française. Et ce qui m'attriste un peu, c'est qu'elle est financée sous le drapeau américain. C'est un peu dommage pour nous. On a une recherche d'excellence en France en matière d'autisme. Partout où je veux et dans le monde, j'ai vraiment une reconnaissance des hautes personnalités scientifiques dans le domaine. Mais ici, ce n'est pas pris en considération, notamment par la médecine. Votre fils de 23 ans est autiste, je le rappelle. C'est un traitement qu'il pourrait prendre ? Oui, tout à fait. Je l'envisage, mais d'une façon beaucoup plus professionnelle. C'est-à-dire, on a des structures aujourd'hui innovantes pour lesquelles on s'est battus dans la prise en charge éducative qui font évoluer les enfants. Ce qui est l'amélioration de l'état de santé aujourd'hui avec une autonomie. Et on veut faire un programme avec l'équipe du professeur Benary pour avoir une éducation adaptée, performante avec ce traitement et étudier ça. Alors, c'est une excellente nouvelle que nous annonçons ce matin. Mais tout cela au moment où la France vient d'être condamnée par le Conseil de l'Europe pour ne pas avoir respecté le droit des enfants autistes à recevoir une éducation. La ministre Carlotti promet un nouveau plan et 200 millions. Est-ce que vous y croyez ? Et est-ce que notre retard est à ce point phénoménal ? Oui, je suis un petit peu scandalisé, si vous voulez, avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Parce qu'on avait quand même travaillé pendant 10 ans avec les anciens qui avaient compris, qui ont donné des moyens pour ouvrir ces structures innovantes. Il faut une prise en charge qui fait évoluer les enfants. Dans mon fils, c'est une preuve fondamentale. Ce gouvernement arrive, il dit je vais renforcer l'existant. Il donne 225 millions d'euros pour financer les structures qui ne marchent pas et qui dégradent l'état de santé des enfants. C'est triste. La condamnation est à notre initiative. On a agi parce qu'on n'avait pas d'écoute ici, malheureusement. Aujourd'hui, elle veut couvrir cette condamnation par un plan qui ne marche pas, auquel on est opposé. Vous me confirmez qu'il y a des parents d'enfants autistes français qui se font prendre en charge en Belgique, qui vont à l'étranger pour régler ce genre de problème ? C'est le plus grand scandale de la délocalisation de la solidarité nationale. Il y a un système de financement automatisé par la sécurité sociale et les conseils généraux pour exiler les enfants en Belgique. Il y a plus de 5000 personnes, dont des enfants de bas âge, 4, 5, 6 ans, qui vont être scolarisés en Belgique. C'est pourquoi le Conseil de l'Europe condamne la France d'une discrimination directe des enfants autistes. Pour boucler notre entretien, peut-on espérer que ce médicament puisse compenser, on va dire, en partie, le manque de prise en charge qui caractérise l'autisme en France ? Il va surtout aider les familles, les enfants, à réduire énormément de souffrances, en tous les cas, qui sont générées par ce problème de troubles de la communication. Ça, c'est clair, et va permettre aux enfants de se développer par une éducation qui est tout à fait adaptée et permanente. Un formidable espoir à l'orée de ce week-end. Merci beaucoup, Mahmoud Sajidi. Merci à vous, nous avons aussi. Vous êtes président de Vaincre l'autisme. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à tous. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Yves. À lundi.